Genèse, chapitre 34. Et Dina, la fille de Léa, qu'elle enfanta à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et lorsque Chechème, le fils de Amor, le hivite, prince de la région, la vit, il la prit, et coucha avec elle, et la viola. Et son âme s'attacha à Dina, la fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla gentiment à la jeune fille. Et Chechème parla à son père Amor, disant, « Prends-moi cette jeune fille pour femme. Et Jacob apprit qu'il avait violé Dina sa fille, or ses fils étaient au champ avec son bétail, et Jacob se tue jusqu'à ce qu'il soit revenu. Et Amor, père de Chechème sortit vers Jacob pour s'entretenir avec lui. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils l'apprirent, et les hommes furent navrés et ils étaient très courroussés, parce qu'il avait exécuté le déshonneur en Israël en couchant avec la fille de Jacob, chose qui ne devait pas se faire. Et Amor s'entretint avec eux, disant, « L'âme de mon fils, Chechème soupire après votre fille, je vous prie de la lui donner pour femme. Et mariez-vous avec nous, et donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous. Et vous devez demeurer avec nous, et le pays doit être devant vous, demeurez-y et faites-y du commerce, et acquérez-y des possessions. Et Chechème dit à son père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz je le donnerai. Demandez-moi tel dot, et tel présent, et je donnerai selon ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Et les fils de Jacob répondirent à Chechème et à Amor, son père, trompeusement, et dirent, parce qu'il avait violé Dina leur sœur, et ils leur dirent, « Nous ne pouvons faire cette chose, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce nous serait un outrage, mais nous consentirons avec vous en ceci, si vous voulez être comme nous sommes, que tous les mâles parmi vous soient circoncis, alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous demeurerons avec vous, et nous deviendrons un peuple. Mais si vous ne voulez pas nous prêter attention pour être circoncis, alors nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Et leur parole plurent à Amor et à Chechème, fils de Amor. Et le jeune homme ne différa pas de faire la chose, parce qu'il se complaisait en la fille de Jacob, et il était le plus honorable de toute la maison de son père. Et Amor et Chechème son fils vinrent au portail de leur ville, et s'entretînt avec les hommes de leur ville, disant, « Ces hommes sont paisibles avec nous, par conséquent laissons-les demeurer dans le pays, et qu'ils y fassent commerce, car voici la terre est assez vaste pour eux, prenons leurs filles pour femmes, et donnons-leur nos filles. Seulement les hommes ne consentiront à demeurer avec nous pour n'être qu'un peuple, en ceci, que si tout mal parmi nous soit circoncis, comme eux-mêmes sont circoncis. Leurs bétails, et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous. Seulement que nous consentions avec eux, et ils demeureront avec nous. Et tous ceux qui sortaient par le portail de leur ville prêtèrent attention à Amor et à Chechème son fils, et tout mal fut circoncis, tous ceux qui sortaient par le portail de leur ville. Et il arriva au troisième jour lorsqu'ils étaient endoloris, que deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun son épée et vinrent sur la ville ardiment, et tuèrent tous les mâles. Et ils tuèrent Amor et Chechème son fils au tranchant de l'épée, et prirent Dinah de la maison de Chechème, et sortirent. Les fils de Jacob vinrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu'on avait violé leurs sœurs. Ils prirent leurs moutons, leurs beus et leurs ânes, et ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs, et toutes leurs richesses et tous leurs petits-enfants et leurs femmes ils emmenèrent captifs, et pillèrent même tout ce qui était dans les maisons. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez perturbé, en faisant de moi une puanteur auprès des habitants du pays, parmi les Canaanites et les Périsites, et moi n'étant que peu nombreux, ils s'assembleront contre moi, et me tueront, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils dirent, « Agirait-il avec notre sœur comme avec une prostituée ? » Merci. Merci.